Une série de science-fiction censée être révolutionnaire, quelque chose de jamais vu. Un scénario qui va nous retourner la tête, adapté d'un roman chinois à succès, adapté pour Netflix par les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss, avec un budget de 160 millions de dollars pour 8 épisodes, soit 20 millions par épisode, avec un casting plutôt très intéressant, et même un casting, j'ai envie de dire, solide. Au final, qu'est-ce que ça donne ? Bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxie, on se retrouve pour la critique de la série Le Problème à trois corps, sorti très récemment, il y a à peine quelques jours. Alors moi, j'ai fini le visionnage il y a quelques heures, je l'ai fait en trois temps, j'ai regardé les trois premiers épisodes, les trois suivants et les deux derniers. J'ai fait une petite pause de un jour entre chaque visionnage, histoire de réfléchir à ce que je venais de voir, et j'ai regardé un petit peu ce qu'en disaient les réseaux sociaux, ce qu'il ne faut pas faire, je vous le dis, il ne faut pas faire ça, il faut d'abord regarder une série avant de regarder ce que disent les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu tout et aussi du grand n'importe quoi. J'ai vu une série exceptionnelle, un chef-d'oeuvre, meilleure série, révolution, meilleure série de l'année. J'ai vu une catastrophe intégrale, un pétard mouillé, une série inintéressante. J'ai vu une série woke. Vous voyez, ça je vous le dis très souvent, attention avec ce terme-là. Il y en a du wokeisme, surtout sur Netflix et Disney+, mais attention à la manière dont vous considérez, dont vous définissez le wokeisme. Le wokeisme n'a pas besoin d'être redéfini en permanence par des gens qui auraient un point de vue tellement extrême qu'ils voient du wokeisme partout, même là où il n'y en a pas. Mais est-ce que la série est woke ? Je vais vous le dire. Et d'autres qui disent que c'est une adaptation libre qui ne rend pas hommage au roman du chinois Liu Xichin, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'auteur qui a écrit ce livre. Alors au milieu de tout ça, moi je découvre la série en tant que néophyte de cet univers, puisque je ne connais absolument pas les romans. Et de toute façon, il n'y a pas besoin à chaque fois qu'on regarde une adaptation, que ce soit Fondation d'Isaac Asimov ou d'autres, il n'y a pas besoin d'avoir lu, ou même Dune de Franck Herbert, il n'y a pas besoin d'avoir lu les romans pour pouvoir apprécier une adaptation. C'est sûr que quand vous connaissez l'œuvre de base, que ce soit un roman, un manga, un jeu vidéo, quand il s'agit d'une adaptation, vous pouvez voir les différences. Dans le roman, de ce que j'ai pu en voir sur internet, quasiment tous les personnages sont asiatiques, sont chinois, ça se passe en Chine. Ici, ils ont gardé une partie des personnages du roman, et ils en ont adapté d'autres pour un public, on va dire, mondial, un public multiculturel. C'est peut-être ça qui va en gêner certains, j'y arrive dans quelques instants. Alors, ça va être très compliqué de vous parler de cette série sans spoiler, je vais tenter de le faire, à peine quelques minutes, et ensuite on va passer dans la partie avec spoilers, globalement ce que je peux vous dire. Visuellement, c'est une claque. Pas forcément au niveau des effets spéciaux, dans la minutie, dans la précision des effets spéciaux, on sent que c'est du Netflix, mais dans l'ambition des décors. C'est une claque. Au niveau de l'interprétation, c'est irréprochable. Mais il y a particulièrement trois acteurs, actrices, qui se détachent du lot, ils sont tous excellents, mais il y en a trois qui se détachent, je vais y revenir sur le casting. Au niveau des thématiques, est-ce que c'est une série compliquée ? Non, ce n'est pas une série scientifiquement compliquée. Déjà, il faut savoir que la série invente plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la série qui ne sont pas scientifiquement plausibles. J'y reviendrai dans la critique à partie spoilers. Mais le fait d'entendre parler de SOFON, une unité de mesure, de vitesse, ce n'est pas très grave si vous ne comprenez pas le mot, et ce n'est pas très grave si vous ne comprenez pas certains concepts scientifiques ou pseudo-scientifiques qu'introduit la série et les livres. Ce n'est pas grave, ce n'est pas nécessaire pour apprécier pleinement le scénario. Parce que le scénario, c'est avant tout des personnages, et c'est avant tout des relations entre les personnages, c'est de l'émotion. Et je dois dire que je m'attendais à une série aussi complexe que Fondation, et j'ai eu une série qui était émouvante, pas sur son aspect science-fiction, mais sur la relation entre les personnages. Parce que, non seulement les personnages entre eux fonctionnent tous très bien, ils sont bien écrits, mais les acteurs, actrices, le casting, on sent qu'il y a une alchimie entre les différentes personnes. C'est un groupe de jeunes gens, de jeunes scientifiques, de jeunes surdoués, enfin jeunes et moins jeunes, qui fonctionnent très très bien. L'alchimie est présente à l'écran, et c'est renforcé par une bande-son. Alors, que ce soit au niveau de la composition musicale de Ramin Djawadi, qui rempile, puisque Ramin Djawadi est le compositeur attitré de l'univers Game of Thrones pour David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de Game of Thrones et de cette série, Ramin Djawadi qui rempile pour la bande originale, qui est très bonne, mais surtout les chansons choisies, notamment à un moment donné, il y a Lana Del Rey, le morceau Video Games de Lana Del Rey, qui accompagne une scène dans un épisode, je ne vous dis pas lequel, je vous en parlerai dans la partie avec Spoilers, qui est très émouvante. C'est vraiment de l'émotion, et voilà, c'est déchirant, parce qu'il y a des personnages qui sont bouleversants, à qui il arrive des choses graves, lourdes, et c'est ce qui se dégage le plus de cette série. Et puis, bien sûr, comme je vous le disais, les décors, vous allez avoir énormément de paysages variés, certains réels, d'autres virtuels, puisqu'on va avoir nos personnages qui vont être confrontés à un monde virtuel, dans des casques virtuels, mais attention, la série n'est pas que imaginaire, on a un casque virtuel où les personnages vont être immergés dans un tout nouveau monde, mais le reste de la série va être ancré dans notre monde réel à nous, et bien évidemment, le scénario qui est passionnant, qui raconte une histoire d'invasion extraterrestre, une future invasion extraterrestre qui va arriver dans 400 ans. Voilà quel est le principal, on va dire, le gros du scénario. Alors, j'ai une crainte quand même, c'est que la série ne soit pas renouvelée, parce qu'avec un tel budget 160 millions, il faut quand même qu'il y ait une énorme audience. Et malheureusement, d'après ce que j'en lis, les premiers retours que je vois dans la presse spécialisée télévision, ce n'est pas le carton d'audience auquel Netflix s'attendait. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'annuler, ou est-ce qu'ils vont faire confiance à David Benioff et Dan Weiss et leur donner la possibilité de faire une deuxième saison, parce qu'il y a quand même énormément de questions en suspens, on sent que c'est juste une introduction à cet univers. J'espère vraiment, parce que c'est une série qui mérite d'aller jusqu'au bout, et il reste encore plusieurs, il reste quand même beaucoup de contenu des livres, apparemment il y a trois romans, de ce que j'ai cru comprendre. Si vous connaissez les romans, vous me direz ça en commentaire. Mais il reste encore quand même beaucoup de contenu et possibilité de faire trois ou quatre ou cinq saisons. Voilà ce que je pouvais vous dire sans spoiler. Sur le casting, on a Jovan Adepo, qui a joué récemment dans Misanthrope avec Shelley Woodley, excellent acteur, on l'avait vu dans la mini-série Le Fléau, dont j'ai parlé sur la chaîne, adaptation du roman de Stephen King. Il avait joué dans Overlord, et il avait joué l'année dernière dans Babylone de Damien Chazelle. Excellent acteur. Aissa Gonzalez, qui a débuté dans la série de Robert Rodriguez, From Dusk Till Dawn, et qui depuis a joué dans énormément de très très bons films, de très bons blockbusters, que ce soit Alita Battle Angel, ou Fast and Furious, Hobbs and Show. Elle a aussi joué dans Baby Driver, et dans plein d'autres très bons films, qui a une carrière, et se bâtit une carrière assez qualitative. John Bradley, qui était Samuel Tarly dans Game of Thrones, et qui joue ici un rôle important. Si Shimuka, qui faisait Emiko Quinn, la sœur de Oliver Queen dans la série Arrow. Liam Cunningham, Davos dans la série Game of Thrones, ou encore Jonathan Pryce, le grand moineau dans Game of Thrones. Et enfin, le couple le plus important de la série, les deux acteurs-actrices, Jess Hong, qui est magnifique, et qui est la personnage principale que l'on va suivre, cette scientifique que l'on va suivre, qui, elle, débute, je crois qu'elle a eu quelques petits rôles dans une série juste avant, mais vraiment, elle débute. Et Alex Sharpe, qui va jouer le rôle de Will, qui est peut-être le personnage le plus touchant de cette série, qui lui aussi a joué dans quelques films par-ci par-là, mais rien de trop connu, ou des films qui sont sortis directement en DVD, et qui est à l'affiche de Une vie, ou alors qui est sorti récemment, Une vie avec Anthony Hopkins, en ce début d'année 2024. Donc le casting est vraiment excellent. On commence le scénario dans la Chine, de la révolution communiste des années 60, je crois en 1967, et ça se termine aujourd'hui, dans notre présent, ou alors dans un futur très proche, mais on se projette dans ce qui va arriver, dans 400 ans, à l'espèce humaine. C'est quelque chose de très ambitieux, et franchement, je vous recommande la série, elle est absolument pas woke. Oui, il y a quelques allusions à des personnages LGBT, comme à un moment donné, et on a Benedict Wong, qui joue Wong dans Marvel Cinematic Universe, qui ici fait le rôle d'un inspecteur de police, son fils est gay, est-ce qu'on peut dire que la série est woke à cause de ça ? Je pense qu'il ne faut pas abuser quand même. Autant on peut le dire sur des séries comme The Last of Us, et d'autres séries Netflix ou Disney+, comme Willow, autant, à un moment donné, il ne faut pas abuser non plus, ce n'est pas parce qu'il y a une référence à des minorités que ça fait une série entièrement woke. Et pour le reste, c'est du multiculturalisme, et moi, je n'ai rien contre le multiculturalisme. Oui, on a un acteur afro-américain, on a deux actrices chinoises, on a un acteur britannique, on a deux acteurs britanniques, notamment, donc des mâles blancs hétérosexuels, comme ils aiment bien définir à Hollywood. Donc, on a une multitude de personnages de nationalités différentes, il n'y en a pas un qui a plus d'importance ou moins d'importance que l'autre. Donc, il faut arrêter avec ce délire. Dès qu'on met des Noirs ou des Chinois ou des Latinos, puisqu'on a Eissa Gonzalez qui est mexicaine, dès qu'on met des gens de nationalités différentes dans un film ou une série, de dire que tout de suite, c'est woke. On n'est pas sur la petite sirène chez Disney. La petite sirène chez Disney, c'est une réappropriation culturelle. Cléopâtre Noir sur Netflix, c'est une réappropriation culturelle. C'est du militantisme. Là, dans le problème à trois corps, ce n'est pas le cas. Alors, on pourra peut-être reprocher le message de la série qui n'est pas franchement en faveur des religions monothéistes, qui a un petit message, on va dire, anti-religieux, genre les religions inventent des choses, les religions vous mentent. mais ça, on le retrouve dans énormément de films dont je n'entends pas de critique du wokeisme dessus. Donc, la critique du wokeisme sur cette série me semble très injustifiée. Encore une fois, de la part de gens qui ne savent pas ce qu'est le wokeisme, malheureusement, qui parlent sans savoir, probablement des mêmes qui voient du wokeisme dans Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, dans Rebel Moon, ou d'autres films et séries. Il faut arrêter, le wokeisme est très bien défini, je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui sont obsédés par ça, au point d'en voir, même là où il n'y en a pas, ou bien là où il y en a de manière absolument infime, on ne peut rien pour eux, malheureusement. Quand il y en a, il faut le dire, et quand il n'y en a pas, il faut le dire aussi. Et puis, il y a d'autres thématiques plus profondes, comme la fin de vie, l'euthanasie, c'est abordé dans la série, d'une manière très intelligente. Et puis, le manque de foi dans l'espèce humaine, est-ce qu'on se tourne vers une civilisation extraterrestre parce qu'on a perdu foi en l'espèce humaine ? Est-ce qu'on accorde notre confiance à des gens qu'on ne connaît pas ? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, ou en tout cas, est-ce qu'une espèce est Dieu parce qu'elle a des pouvoirs supérieurs aux humains ? Autant de questions qui vont être posées, des questions philosophiques, métaphysiques, qui vont être soulevées. Mais franchement, rien de trop incompréhensible ou de trop complexe. C'est une série très divertissante. Je vous la recommande à 100%. Allez la voir. Il y a des épisodes, notamment l'épisode 5, où il y a des scènes qui sont franchement choquantes. Ce n'est pas une série pour les enfants. Parce qu'il y a un épisode 5 où il y a quand même beaucoup de sang, beaucoup de morts, des gens qui vont se faire découper en plein de petits morceaux. C'est assez trash. Donc voilà, on oscille entre une série parfois tout publique et parfois où il y a des moments où on sent que c'est les créateurs de Game of Thrones. Ils veulent choquer, mais bon, c'est le scénario qui veut ça. Ce n'est pas une série tout publique. Ce n'est pas une série à la violence gratuite ni à la nudité. Il n'y a pas de nudité. Et ça, c'est très appréciable. Donc je vous la recommande. Et maintenant, on va passer à la partie avec spoilers. Si vous me quittez sur cette petite conclusion, allez voir le reste des vidéos sur la chaîne. Et si vous restez avec moi, c'est parti pour la partie spoilers ! Partie spoilers ! Donc, les extraterrestres, cette race qui s'appelle les Sentis, qui sont à l'autre bout de l'univers. À l'autre bout de l'univers, mais malgré leur technologie avancée, ils doivent quand même parcourir tellement d'années-lumière qu'ils vont mettre 400 ans à arriver. Et pendant ce temps-là, ils ont envoyé des sauts-fonds, c'est des espèces d'atomes qui permettent de voir absolument tout, d'entendre tout. Et donc, aucun plan pour les contrées de la part des humains n'est gardé secret. Ils savent absolument tout. Donc, ça va être très difficile pour les humains d'organiser une contre-attaque future, sachant que les personnages que l'on a dans le présent seront morts depuis très longtemps, ainsi que leurs descendants lorsque les extraterrestres, les Sentis, arriveront. Tout ça, on l'apprend de la bouche même, de la porte-parole des Sentis joués par Si Shimuka, qui revêt une apparence d'une femme chinoise samouraï avec un sabre dans le dos, parce que ça n'est pas la réelle apparence de ces extraterrestres. J'ai trouvé ça très intelligent et en même temps, c'est quand même absolument pas réaliste. C'est absolument pas réaliste pour une civilisation extraterrestre si avancée de dire aux humains qui vont arriver, de dire aux humains on va arriver parce que justement vous avez une technologie très avancée, donc on va vous anéantir parce qu'on n'a pas confiance en vous, parce qu'on a découvert que vous mentez alors que nous ne nous pouvons pas mentir. Nous, nous sommes sans filtre, mais vous, les humains, on découvre que vous mentez, donc on vous dit qu'on va arriver dans 400 ans pour vous anéantir parce qu'on ne vous fait pas confiance, parce que dans notre univers, on a trois soleils qui font qu'il y a des catastrophes écologiques et on est obligé de quitter notre endroit, mais comme vous ne voulez pas nous accueillir et comme on ne peut pas faire confiance à l'espèce humaine, on vient, on va vous exterminer. Sauf que leur laisser 400 ans, sachant que les humains font des progrès technologiques de manière exponentielle, leur laisser 400 ans, c'est aussi leur laisser la possibilité de te contrer. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Le scénario, il ne faut pas chercher la logique et le bon sens dans l'idée même de base. On est là pour voir ce que les humains vont faire de ces 400 ans. Et on est là pour voir aussi qu'il y a des gens qui acceptent cet état de fait, se disent de toute façon je ne pourrai rien changer à l'avenir, donc autant que je continue à vivre ma vie avec mes petits problèmes, mes problèmes de cœur ou pas, et d'autres qui vont commencer à organiser une résistance sachant qu'ils sont observés. Et là, il y a cette idée du colmateur qui va être joué par Jovan Adepo en toute fin de saison, c'est-à-dire quelqu'un à qui on va donner les quasi pleins pouvoirs. Il peut faire ce qu'il veut durant toute sa vie, juste, il doit garder des plans pour contrer des extraterrestres, il doit les garder secrets pour lui parce que ces extraterrestres, avec leur saufon, avec leur espèce d'espion atome qui vogue partout de manière invisible, ils ne peuvent pas lire dans l'esprit humain, ils ne peuvent que voir les actions des humains et leurs paroles, mais ils ne peuvent pas lire dans le cerveau. Et donc, on va avoir Jovan Adepo qui joue le rôle de Saul Durand qui va être un de ses colmateurs et au milieu de tout ça, on va avoir des humains qui sont pleinement du côté des extraterrestres, tels des fanatiques religieux qui veulent tuer au nom de Dieu, ils vont essayer de tuer au nom de ces extraterrestres qu'ils appellent leur Seigneur, un petit peu comme si c'était Dieu. Donc, ça me donne beaucoup de tension à la série parce qu'aucun de nos personnages n'est à l'abri et d'ailleurs, le premier à en faire les frais, c'est le personnage joué par John Bradley, donc Samuel dans Game of Thrones qui va se faire égorger. Lui qui, avec Gene, donc joué par Jess Ong, a essayé l'espèce de casque de réalité virtuelle où les extraterrestres, pensant trouver des alliés, leur montrent les conditions qui vivent, les conditions de leur monde avant de s'apercevoir que les humains, ils ne sont pas quand même trop chauds pour se laisser envahir et que les humains peuvent représenter une menace et John Bradley, donc je ne me souviens plus du nom de son personnage, il va s'en apercevoir et les extraterrestres qui ont des humains qui travaillent pour eux, ils vont le faire tuer, c'est le premier personnage et un personnage très attachant, c'est le personnage qui faisait de la cohésion de groupe avec de l'humour, on sent d'ailleurs que ces 4 ou 5 personnages sont très attachés entre eux, c'est le premier qui va mourir et puis on va avoir Will joué par Alex Sharp et c'est peut-être là où il y a le plus d'émotions qui lui a un cancer du pancréas, donc cancer du pancréas je vous le dis tout de suite on ne s'en sort pas, cancer du pancréas il ne faut pas chercher à survivre, tu vas mourir de toute façon, il y a 99,9% de chance donc autant que tu passes le reste de temps que tu as en général quelques semaines quelques mois tout au plus à être avec les personnes que tu aimes et lui il est amoureux de sa meilleure amie dans le groupe la scientifique Jin et il n'ose pas lui dire et c'est dans cet épisode 6 à la fin de l'épisode 6 où puisqu'il a hérité de la fortune de son amie qui s'est fait assassiner il va lui acheter une étoile à Jin une planète et qu'il va renommer officiellement le titre de propriété il va acheter une petite exoplanète très loin dans l'univers qu'il va offrir et de manière anonyme et ensuite sur son lit de mort sur son lit d'hôpital il va prendre la décision parce qu'on va lui proposer d'être le cobaye qui va être envoyé à la rencontre à vitesse lumière avec une série d'explosions tout un processus scientifique et militaire toute une série d'explosions nucléaires pour envoyer une sonde rapidement pour espionner les sentis il va être volontaire pour que on prenne son cerveau qu'on le maintienne dans un état de stase donc dans un coma ni mort ni vivant où il pourra aller à la rencontre des extraterrestres et ainsi être un atout supplémentaire dans le plan de contre-attaque des êtres humains et au moment où Jin va s'apercevoir qu'elle l'aime et qu'il est amoureux d'elle il sera trop tard son cerveau aura déjà été mis dans cette capsule et malgré tout ils auront eu quelques moments de tendresse en toute pudeur parce qu'elle elle est en couple et elle s'aperçoit qu'en fait en réalité Will c'est l'amour de sa vie et lui il ne veut pas briser son couple et on a cette fin d'épisode 6 avec la musique de Lana Del Rey et des belles images ça fait ça fait très triste il y a du blues de la nostalgie et en même temps on voit quand même le courage du personnage qui sait qu'il va mourir qu'il essaye de laisser une preuve d'amour c'est très bien écrit et c'est surtout avec beaucoup de pudeur c'est ce que j'ai le plus aimé dans la série c'est qu'il y a de la pudeur dans les sentiments tout comme dans les sentiments entre Augie donc Augustina jouée par Eyssa Gonzales et Sol jouée par Giovanna Depot pareil les deux s'aiment mais ils n'osent pas se le dire et tous ces personnages là qui ont aussi des regrets certains d'avoir travaillé pour le gouvernement notamment Augie lorsqu'elle doit travailler pour Liam Cunningham qui est le patron de tous ces jeunes scientifiques Liam Cunningham qui a le rôle du mec tout puissant qui est au dessus des gouvernements quasiment et certains vont regretter de travailler pour le gouvernement ils vont avoir des choix des problèmes de conscience notamment Augie qui grâce à une technologie qu'elle a inventée de nano-fibre va permettre de stopper un cargo où sont toute une bande de fanatiques pro-extraterrestres avec à leur tête Jonathan Price dont le personnage s'appelle Mark Evans apparemment c'est le même que dans le livre et ces nano-fibres vont découper tout le monde le bateau mais aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir récupérer les communications de ces gens là avec les extraterrestres parce que le salut du monde est en jeu sauf que dans ce bateau il y a aussi des enfants et c'est là où dans cet épisode 5 ça va être un carnage un bain de sang et donc Augie va avoir des problèmes de conscience même si elle sait qu'elle a fait ça pour l'intérêt supérieur de la race humaine tout entière elle a quand même des problèmes de conscience et elle va se retirer dans un pays elle va se retirer au Mexique et en Amérique du Sud pour aider les populations grâce à sa technologie à mieux vivre pour essayer de se racheter donc voilà on a des choix moraux des choix de conscience et puis ce personnage de Wang Jie Ye la chinoise par qui tout arrive que l'on découvre en 1967 durant la révolution communiste où son père scientifique est battu à mort par les militants communistes et elle qui va être dans un camp de travail parce que c'est une scientifique de génie elle aussi et c'est elle qui va établir le premier contact avec les extraterrestres en leur disant il faut venir sauver les humains d'eux-mêmes il faut venir sauver l'humanité du plus grand problème c'est-à-dire l'humanité elle-même sauf que elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait parce qu'elle elle le fait avec de bonnes intentions mais étant donné que cette rate des extraterrestres ne mente pas et que les humains ils découvrent que les humains mentent ils découvrent une menace potentielle pour leur survie à travers l'espèce humaine et donc ils vont se retourner contre les humains et malheureusement voilà elle a condamné quelque part l'humanité et ce personnage de Wan-Jie Ye a malheureusement raté dans sa vie elle a raté la relation avec sa fille dont sa fille s'est aperçue de la vérité et s'est suicidée tellement elle a honte de sa mère et à la fin de la série elle va même être assassinée par une des fanatiques toujours au service des extraterrestres donc un échec total pour cette femme qui avait été persécutée et qui est devenue l'instrument par lequel les extraterrestres vont venir anéantir l'espèce humaine qu'ils considèrent comme une vermine donc il y a beaucoup beaucoup de concepts moraux scientifiques beaucoup d'émotions de relations entre les personnages voilà on touche à l'intime tout comme on touche à l'humanité tout entière j'ai adoré franchement les 8 épisodes je sais pas ce que vous en avez pensé j'ai hâte que vous me le disiez dans les commentaires je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 25 minutes de vidéo mais c'était franchement une excellente surprise et je m'y attendais pas je m'attendais à une série ennuyeuse finalement je suis content de l'avoir regardée en entier merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire et moi je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres vidéos portez vous bien et ciao tout le monde